C'était la première partie parce que c'était principalement de la récupération d'XP et d'équipements sans combat, en tout cas très peu, et c'est combat assez facile. Donc entre temps moi j'ai volé et je me suis mis à niveau en termes d'armure, donc je vous montre. Alors tout n'est pas encore fait puisqu'il me manque encore pas mal de choses, notamment des rings que je n'ai pas partout, mais globalement en termes d'équipement je suis prêt. Donc certains ont déjà les différents sortes d'invocations possibles, disponibles. Mon initiateur est à lui 2 Angéos, ce qui va me permettre d'utiliser une secousse de verre. Je lui mets quand même, même si je ne vais pas beaucoup l'utiliser, un manteau de caméléon en cas d'urgence, on ne sait jamais. Je lui mets également l'explosion de cadavre, puisque l'objectif ça va être que quand ce soit son tour, notamment au deuxième tour, il puisse l'utiliser, c'est à dire que je puisse déjà tuer une première partie des gens. J'ai des daigues brûlantes, alors ça c'est pour, puisque c'est quand même assez efficace en début de jeu, c'est pour mettre du feu par terre et pouvoir invoquer des invocations de feu, que ce soit des totems ou des incarnations. Donc voilà comment ça va se passer. Donc là on va faire quelques combats, on va aller déjà, première chose à faire, on va aller combattre les crocodiles pour aller récupérer le gant de téléportation pour Fane. Cébil a déjà téléportation, j'ai volé à Gawin sa robe pour avoir plus 1 en aéro, d'accord, et j'ai complété avec une daigue plus 1 en aéro. Donc ce qui me permet d'avoir plus 2 en aéro, et comme je suis level 4, et bien j'ai accès au sort de téléportation. Donc daigue Gawin c'est lui, il faut le voler si vous voulez obtenir cette robe qui est vraiment très bien, pour le coup, même si elle n'est que level 3, elle est vraiment très très bien. Ensuite, tous mes personnages ont des baguettes, je vais bientôt basculer avec Fane aussi avec des baguettes, pour l'instant je reste sur du physique. Parce que des fois, dans certains cas, c'est bien d'avoir un personnage physique, en plus j'ai un très bon arc, plus 14 en change critique, plus 1 en dex, donc c'est vraiment super. Donc voilà, donc là, alors, première chose à faire, avant de, on peut faire un petit astuce, ça je vous le montre, notamment quand vous avez des mages et que vous voulez utiliser des baguettes au début de, comment, de poison. Vous avez, lui là, aiguille, d'accord, lui en fait, si vous le tuez, vous allez obtenir un, comment, une baguette vraiment pas mal. Et donc là, on peut utiliser la technique de téléportation pour l'éloigner du groupe. Donc je le rappelle, ça c'est la même technique pour voler, c'est pour éloigner les players non joueurs de l'endroit où ils sont quand ils ne bougent pas. Ou quand ils sont compliqués à voler, vous téléportez le personnage qui parle avec lui, donc Fein, là. Et vous le mettez très loin, par exemple ici. Voilà, et donc là il va se déplacer, pour aller lui reparler. Et c'est là où vous allez pouvoir, éventuellement, le réattaquer. Donc par exemple là, vous faites ça, hop, et puis vous attaquez. Voilà, là vous avez un combat qui arrive. Donc là, hop, lui, bah vous faites comme vous voulez, vous pouvez... Attends, comment il a de... Ouais, ok. On va pas s'embêter. Là, je vous rappelle que si vous enlevez les armes... Euh, je peux pas mettre. Voilà, vous avez le point Kuba. Hop, ça va me permettre de le cesser. Bon, ça c'est juste une astuce que j'ai pas envie de me prendre la tête, hein. Euh, et après, euh, vous pouvez, éventuellement, euh... Donc là, vous mettez un coup ici, par exemple, pour les summums. Vous lui mettez, pour qu'il prenne des dégâts de feu. Comme il a tortionnaire. Et vous pouvez en mettre un là, si jamais... Voilà, donc là vous avez, euh, des surfaces qui se sont créées. D'accord ? Et donc vous avez plus, finalement, qu'à, euh, utiliser les différentes surfaces. Voilà, on fait une... Hop. Donc ça, les trois... Les trois d'axes, c'est très pratique pour, euh... À la fois, appliquer, quand on a des dédiateurs, brûlure. Ce qui va réduire la résistance au feu de 15. D'accord ? Et également, pour, euh... Alors là, je peux mettre un totem, je pense. Ouais, voilà. Alors, en plus, j'ai Sibyl, donc là, j'ai mis du l'adrénaline. Donc c'est très bien. Hop. Donc là, on met un totem. Ici, feu. Voilà, je vais lui mettre superchargeur, parce que, de toute façon, le combat va pas durer longtemps. Et... On va commencer à lui enlever son armure magique. Voilà. 32, vous voyez, ça fait beaucoup de dégâts, hein. Donc là, euh... On peut... Faire bélier. Ça va marcher, puisque j'ai retiré l'armure physique. Et puis là, bon, vous finissez, hein, c'est tranquille, hop. Voilà, là, pas besoin de faire... Bon, là, on va pas s'embêter, hein. Je vais pas... Juste pour vous montrer, euh... Un début de combat. Donc ça fait 500 d'XP, hein, c'est pas... C'est pas mal. Euh... Et puis, vous allez pouvoir récupérer, sur lui, en fait, la baguette, hein, qui fait plus en intelligence. Euh... C'est de l'air, hein, pardon. Euh... Qui fait plus en intelligence. Donc voilà. Donc là, euh... Moi, j'ai du feu, poison. J'ai du feu et du poison. Et j'ai du physique. Ah, je vais lui mettre là. Niveau de texte, ah bah, c'est bon. Alors là, quand vous avez pas de niveau, vous utilisez l'encouragement. Mince. Ah, donc... Ah, donc, je vais y arriver. Voilà. Et donc, je remets à l'os, parce que... Et où l'os ? Voilà. Air, feu. Bon, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Donc là, vous avez récupéré un truc un peu plus sympa. Voilà. Ensuite, on va faire, euh... Comme un autre ami, là. Donc là, si vous voulez pas... Parce que le combat va être potentiellement un peu difficile. Si vous pouvez prendre la tête, vous faites, euh... Échappe. Formation. Je vous donne des astuces, hein, pour que vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Euh... Et puis, vous mettez le prince rouge en premier. Voilà. Et puis, c'est parti. Voilà. Donc là, on y va. Hop. Vous pouvez essayer de... Voilà. Vous mettez un peu à côté pour que vous le touchez en même temps. Et comme ça, ça va vous créer un peu de... Des... Voilà. Donc là, vous avez suffisamment, vous voyez, de... De surface de feu pour y appliquer ce qu'il faut. D'accord ? Donc là, vous mettez... Ça, ici. Vous mettez un petit coup d'adrénaline. Là, je vais pas mettre d'invocation. Mais ça sert à rien. Par contre, on va mettre... Oh, remarque, si, si. Si, si. Vous pouvez mettre l'advocation, même si elle est pas au début très puissante. Vous allez... Vous allez pouvoir... On va mettre ça d'abord. Voilà. Et... On va mettre l'advocation. Ce qui fait que ça va... Vous allez mettre un coup là, peut-être. Feu. Voilà. Ensuite, on y va. Donc là, comme vous êtes immunisé au feu, votre totem aussi, vous pouvez tout simplement le cramer. Ce qui fait qu'il va avoir une surface beaucoup plus large. Et... Là, par contre, j'ai pas... Ah oui, je lui ai pas mis d'insufflation de feu. Ça, c'est embêtant, quand même. Donc là, je vais me mettre devant pour le bloquer, en fait. Voilà. Et là, il va être obligé de soit faire le tour... Voilà. Il sait prendre des coups. Voilà. Aucune importance pour l'instant. Donc là, vous, vous allez ici. Vous savez que vous allez le toucher. Ok. Ensuite, vous mettez... Feu ici. Ici. En plus, vous êtes level 4, donc c'est assez simple. Voilà. Et puis... Donc, ça, c'est assez simple. Hop. Là, on parle au prince rouge. Voilà. Allez. Ah bah, c'est pas terrible, ça. Pas trop de chance sur l'utem. C'est pas grave. Un force. Bon, ça se revendra. Là, ensuite, on va avancer. Alors, je me souviens plus de la meilleure stratégie. Ah oui, si, ça, par contre, là, vous pouvez le tuer, lui. Ouais, il y a de la meilleure physique. Vous pouvez le tuer. Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il se casse ? Oh, putain, c'est pas possible. Bon, je vais le cramer, ça ira plus vite. Voilà. C'est parti. On se met en invisible. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Et on va les récupérer. Et après on fera l'arène. C'est très classique. Avec deux téléports ça va être assez simple. Là je pourrais même me rajouter encore un sort. Parce que pour l'instant je n'ai pas accès au sort de niveau 2. Donc autant me rajouter ce sort. Donc là vous avez. Alors je n'ai plus oublié le dernier d'ailleurs. Vous avez donc nos amis qui sont ici. On y va. On ne va pas s'embêter là. Parce que de toute façon j'ai un niveau d'armure très très élevé. Au pire là. Je ne sais pas où il est le dernier d'ailleurs. Ah il est là-bas. Voilà. Donc là au pire ce que vous pouvez faire c'est ça. Je vais vous montrer. Moi je n'aime pas faire ça. Mais c'est juste pour vous donner des astuces. Là vous savez que vous pouvez aller chercher l'autre. En espérant que j'ai assez de... Est-ce que je vais pouvoir le téléporter ? Trop éloigné ? Ah ouais bon. Là c'est là où en retrait c'est quand même pas mal. Si j'avais eu un retrait c'était bon. Mais je ne peux pas. Mais ce n'est pas grave. On va quand même y aller. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un totem ici. Et les deux autres. On va les faire entrer aussi dans le combat. Même pas trop ça. Tant pis c'est pas grave. Donc. Hop. Mon ami. Ceux là on va les immobiliser au sol. Ensuite. Au début on va se prendre des A.E. Moi je ne cherche pas forcément à... C'est lequel qui joue après ? Celui-là ou celui-là ? C'est celui-là. Donc c'est celui-là qu'il faut que je tue. Donc là il va les balancer. Bon ça c'est pas grave. C'est mon initiateur qui prend. Si Bill va prendre aussi. Ce sera très grave. Voilà. Donc maintenant. Que ça c'est bon. On peut téléporter tout ce beau monde ici. Et puis c'est parti. C'est parti. C'est parti. Hop et il faut lui mettre un petit coup Voilà Allez hop Voilà Lui il n'a pas de Donc on peut le faire tomber Après c'est classique Je comprends pas Voilà Très fort au début C'est très fort au début l'invocateur quand même Il n'y a vraiment pas besoin de s'emmerder Ça donne accès à des sorts de De niveau De niveau assez élevé En plus Le but normalement c'est d'arriver le plus vite possible à 10 Pour avoir la L'invocation ultime mais honnêtement Moi je préfère C'est une question de point de vue Je préfère ne pas me presser Et avoir une équipe qui me permet d'être confortable En termes de stratégie Et en termes de dégâts Voilà Parce que de toute façon On n'atteint pas tout de suite le niveau Le niveau Qu'on souhaite Et on a quand même besoin de sorts comme téléport Comme Voilà Comme Des sorts de feux Des choses comme ça Pour pouvoir exploiter au maximum Les invocations Donc C'est pas ma priorité De De faire ça Donc ensuite On va aller Alors on peut faire cette petite quête là Hop Voilà Ok Ok ça fait un peu d'xp on va passer de toute façon assez vite level 5 mais je vais quand même prendre un peu de temps alors ensuite ce qu'on peut faire on peut faire la quête de griffes alors on va déjà on va pas s'embêter avant d'aller voir l'elfe je crois que c'est l'ordre alors vous avez des quêtes contradictoires entre le prince rouge et et Sybille donc Sybille il faut la détacher de vous quand vous allez parler à l'autre donc là il va normalement et là normalement il a ce qu'il faut d'accord donc là vous allez pouvoir faire quand même la quête voilà ensuite vous pouvez aller parler avec le prince rouge qui a éloquence je crois que ça marche comme ça enfin il faudra garder j'ai pas fait de sauvegarde mais c'est pas grave au pire c'est quand même 1000 xp voilà et donc là on va faire intelligence par exemple voilà donc là vous récupérez la donnaille et donc à partir de là c'est bon la quête peut s'enclencher c'est pas un problème hop donc là on va récupérer Sybille j'en profite en passant pour aller tuer eux là tac merde bon on va faire autrement voilà voilà c'est parti c'est parti Donc lui vous risquez rien Lui par contre il faut le tuer vite Voilà ensuite, là ça va être un peu plus simple Hop Donc vous savez que le combat ne va pas durer longtemps Il faut utiliser superchargeur Sur ce qui va être de votre point de vue Le plus efficace en termes de dégâts Ah On peut pas faire Ok ça va passer C'est une A-O Ah t'as juste touché le chien 13, 28 Vous voyez ça fait quand même pas mal de dégâts 24 mais c'est le mieux c'est ça Voilà Hop Et donc là vous récupérez quand même pas mal de dégâts Ensuite vous allez là-haut Voilà Donc là vous avez 14 000 Vous libérez l'elfe Et vous allez aller sur la plage pour aider votre ami Voilà Vous récupérez l'amulet Très bien Et là On va sur la plage pour aider notre ami Alors là je crois Je crois Je vais quand même sauvegarder Parce que je ne sais plus si c'est Bill Quand on parle Finit par lui parler Et le tuer Or j'ai envie de garder un petit peu Et voilà Alors on y va Hop Je vais vous montrer qu'en fait Ça n'est pas du tout gênant d'avoir ces cités Ah bah j'ai plus Non c'est pas grave Comment je fais ci ? Je vais passer Je sais pas On va se mettre un invisible Je sais pas Normalement avec deux avocateurs ça va assez vite C'est si petit au nom d'ailleurs Aucune difficulté Là je vais quand même détacher Sébile et je vais la mettre là-bas Avant de lui parler Et après on fera Sébile On ira lui parler avec Sébile et la quête s'enclenchera Ce qui permet de tout faire Ensuite Alors est-ce que j'ai mis d'ailleurs J'avais mis le gant là pour Fein Pour l'instant j'ai pas besoin d'explorer le cadavre parce que je suis trop vite les ennemis Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Allez On va aller faire les Après les On va aller faire ensuite l'arène Et on va faire les grenouilles Ça descend vite On est déjà à 12 000 On va bientôt passer level 5 Et on n'aura même pas encore fait le camp Donc ça va plutôt vite Là si vous voulez vous aider Bon je vous montre De mémoire on peut obtenir grâce à l'os Avec lui là Comment il s'appelle Avec le nain Qui vous donne du l'encouragement Attends Non J'ai pas fait le bon truc Bon C'est pas ça Il n'y a pas un truc là pour obtenir à un moment donné Voilà c'est ça Donc là vous avez 33 tours d'encouragement Pas besoin de le caster Et puis après vous pouvez aller Si vous le souhaitez Alors on va mettre ses feines à l'unique Vous pouvez aller ici pour récupérer Le Et on y va On fait F5 Si vous voulez sauvegarder Et on y va Vous voyez vous commencez le combat avec Avec ce qu'il faut Donc là on regarde C'est le chien qui va venir en premier Donc il est pas spécialement non en jeu Seville va le téléporter Et puis là Vous allez Comment Tac Alors Vous pouvez téléporter le tonneau Ouais c'est un peu Si vous faites ça en fait Vous allez créer une mare Et l'ennemi ne passera pas Parce qu'il est bloqué en fait Donc il essaiera de contourner Ok Donc ça c'est une possibilité Après c'est très bien de monter Alors le mieux c'est de monter Pour éviter que le chien Vous Donc là vous faites Hop On fait hop On va laisser pour l'instant le Hop Là je peux pas Donc on va le mettre ici Pour qu'elle se prenne du feu Voilà Et là Vous mettez un petit coup de De D'invocation Vous voyez là Vous avez fait des surfaces de feu un peu partout Le chien va être obligé de faire le tour Et vous vous êtes tranquille C'est très simple Alors C'est pas grave On y va On va les encercler On va les encercler Voilà Ensuite on y va Et Voilà Ensuite là Ce que vous pouvez faire Là ce que vous pouvez faire C'est elle la laisser descendre Ok De toute façon Elle va remettre de l'armure magique A celui-là Mais il va crever Donc vous pouvez retarder votre tour Pour la laisser descendre Et elle va réfléchir Donc elle va lui remettre de l'armure magique Elle va descendre Et puis vous Et puis vous Vous n'aurez plus qu'à l'accueillir après Tranquillement Il a quand même remis pas mal de trucs Il va peut-être s'en sortir Et comme il est encerclé en fait Par mes invocations Ça va être un peu compliqué quand même Pour lui Voilà Hop Voilà Donc là maintenant Vous montez Ok Donc toujours là Vous mettez une invocation à côté Parce que quand il bouge Vous avez opportuniste Qui se déclenche D'ailleurs J'aurais peut-être pas dû faire ça C'est pas grave Que lui va crever en fait Aucune importance C'est pas grave Je pense que Ça passe pas Là Si ça passe Et là Hop Là on va retarder votre tour Hop Le chien peut rien vous faire Faites tranquille Hum Voilà, il est là. Ok. Voilà, étourdissement. Ensuite... Ah, c'est chiant là, j'ai plus de feu. Euh, ça ne marchera pas si je... Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de poison ? Je ne suis pas sûr que ça marchera d'ici. Bon, on va essayer quand même. Donc c'est bon. Voilà, et là, on n'a plus qu'à mettre un petit totem de feu. Et puis ça fait... On peut même l'achever en fait. Mais ce n'est pas grave. Je ne vais même pas m'embêter. Voilà. Donc combat extrêmement facile. Donc c'est sûr, quand on est level 4, c'est un peu plus simple de se faire tout ça. Voilà. Donc là, on a un équipement. On regarde bien ce qu'il y a. Alors, plus un nécromancien, c'est pas mal. Mais je l'ai déjà. Non, bon. Ce n'est pas intéressant. On va prendre le manteau. Parce qu'en plus, c'est ce qui rapporte le plus. Voilà. On va aller faire les grenouilles. Et après, je pense que... Ah oui, on peut aller faire aussi. Bon, j'y pense que ça. Des fois, je n'y pense pas non plus à le faire. Quand vous allez à la plage, ici, avec le téléport, vous pouvez aller là-haut. Et c'est quand même assez sympa. Hop. Alors, on va mettre qui ? On va mettre n'importe qui. On s'en fout. On va mettre le prince rouge, par exemple. Voilà. On a peut-être dû mettre... Il n'y a pas de coffre ? Non. Bon. Ok, on y va. Les pièges, ça, ça peut toujours servir. Allez, si on va là-haut. Pour récupérer une arme. Qui rapporte de l'argent. Et là, ouvrir. 4 or, ça suffit. Bourse vide, il n'y a plus rien. Voilà, on peut redescendre. Donc, voilà. Ensuite, on va faire les grenouilles. Moi, je prends tout comme ça. Au moins, je suis tranquille. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? 10 de résistance au feu. Un niveau 3. Bon, c'est pas trop mal. Est-ce que j'ai des armures ? Je crois que j'ai que des armures de niveau 4 maintenant. Peut-être là. Ouais, je peux mettre celle-là. Ouais, elle est supérieure. Euh... Ensuite... Euh... Alors là, c'est quoi ? C'est intelligence, nécromancien. Donc, c'est un peu mieux que ce que j'ai là. Parce que là, je suis obligé d'utiliser de la force. Donc, euh... Bon, pour l'instant, je la garde. Mais c'est pas... Euh... C'est pas idéal. Ça, je vais le mettre là. Ça, je la garde. Si j'ai besoin d'initiative, je vais mettre une dague. Ça, je vais mettre ça là. Ça, je vais mettre ça là. R. R, j'ai plus besoin. Feu. Je vais quand même la garder. Parce que... On va en avoir peut-être besoin là. Euh... Hop. Alors, échappe. Point de passage. Grande classe. Voilà. Tac. Je vais bien passer, euh... Je veux en faites un peu juste. On va faire euh... Les grenouilles, on va faire Migo aussi. Ça ne me plaît pas la formation là. Ouais remarque, c'est pas grave, on peut la faire comme ça au début. Mais je ne suis pas fan, il faut que je la remette comme elle était. Je préfère quand ils sont tous ensemble. Alors le grenouille, c'est un combat qui peut être emmerdant quand on est en canon de verre. Parce qu'il y a de l'électricité, il y a des trucs qui ne sont pas terribles. Mais à part ça, sinon c'est... Ah bah oui, j'aurais pu quand même aller là pour prendre les 375 d'XP. Ça c'est un peu con ce que j'ai fait. C'est un peu connu. P'ts enya intitulant. Ah non. bon là ça va être assez facile parce que je suis un level élevé j'ai de l'équipement ça va ça va mais mais ça peut être un peu embêtant on va passer par haut voilà si je veux pas m'emmerder j'ai pas envie de me prendre des coups sinon en fait je fais un cc il suffit là que j'ai pris une flèche de renversement vu qu'il n'a pas d'armure physique j'en ai je crois il m'en reste j'en ai une voilà je la mets et puis je prends pas de coups et c'est pas mon objectif mon objectif ça va être de comment de les tuer vite parce que de toute façon là je suis à un niveau qui me permet d'être plutôt pas mal voilà donc on y va est-ce que je peux l'atteindre non on va laisser venir c'est pas grave hop je crois qu'il craint le poison lui non ouais terre va bon il suffit de la puissance il suffit de la puissance on 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 Quelqu'un joueur après c'est celui-là Pourquoi il tue celui-là, il est con C'est pas grave, allez on va voir Au moins Là Ah j'ai mis de l'eau, bon c'est pas grave Je crois que lui il est un peu résistant à l'eau Ouais c'est ça, j'aurais aimé que je faisais des dégâts complètement de Bon c'est pas grave Hop on saute et puis on va mettre un petit coup d'électricité C'est ça au moins l'avantage Et qu'il s'adapte bien quand même à On a pas un peu de feu qui traîne là Si on a un peu de feu Voilà Donc là c'est bon On est bien Hop On va aller prendre les différents Ça rapporte pas beaucoup d'XP à ce stade Mais voilà on est déjà à 7000 Hop Ça rapporte quand même des items sympas Qui peuvent se vendre Et après je vais aller voir d'ailleurs S'il n'y a pas un Là il y a une nouvelle Comment Il doit avoir de nouvelles armes et de nouvelles DAG qui ont dû apparaître Là j'ai suffisamment de Comment D'argent Pour acheter ce que je veux Pendant une certaine période Donc je volerai plus tard Là il y a des gants c'est très bien Ah c'est pas mal ça Plus un persévérant Alors qui c'est qui va le prendre Qui c'est qui n'en a pas La prince rouge Voilà très bien Plus un persévérant C'est toujours ça de pris Euh Ouais Ça ça se revend Ça bien sûr ça se revend Ça ça se revend Et ça ça se revend Ok Et ça ça ne se revend pas Parce qu'en fait ça Si jamais j'ai besoin De récupérer rapidement De l'armure Euh L'os peut mettre Encouragement Pour me remettre de la constitution à 11 Et je mets La targue en bois Ici Ça me coûte 1 AP Et effectivement Pour 4 AP Je me remets de l'armure C'est des situations d'urgence Voilà Il faut bien avoir ça en tête C'est que rien ne vous empêche En cours de combat De Bah de vous rajouter un bouclier Pour vous remettre Les armures C'est pas C'est pas interdit Euh Ensuite Alors hop C'est très facile L'invocateur Au début du jeu Quand on joue un invocateur C'est vraiment Vraiment très simple Après Après c'est Après Alors on va regarder ce qu'il a eu déjà Alors c'est intéressant Voilà Dégats de poison Bah voilà Ça on va le prendre par exemple Est-ce que là c'est dans l'IPV C'est pas bon Ça non plus Euh Est-ce que J'ai besoin d'autre chose Non je crois que je suis à fond Donc celui-là je vais le prendre Voilà Femme le congé Ensuite Il va falloir quand même que À un moment donné Qu'est-ce qu'elle a là ? Bon au début je vais pas avoir besoin Elle a un fripouille C'est qui qui a pas de fripouille ? C'est lui qui a pas de fripouille Je lui ai mis 5 Donc c'est lui qui va de vaut C'est lui qu'il faut que je booste En priorité Et il joue souvent le dernier Le prince rouge Alors c'est un peu emmerdant Euh Bah c'est pas grave On va pas faire comme ça Parce que j'ai fait une connerie En fait j'ai donné à Fane Alors que c'était pas J'ai donné à Fane Les invocations de puissance Alors que j'en ai pas besoin Avec Fane dans un premier temps C'est pas ma priorité De l'avoir en invocateur puissant Donc voilà Mais c'est pas grave Bon On va acheter des trucs après Au moins les invocations de puissance Alors qu'est-ce qu'on a là ? Un chasseur Ok Invocation Bah parfait ça Ça c'est très bien Il y a seulement une chose à faire Je vais te mettre en place Ta couleur Ils peuvent faire juste ça Tu as une meilleure chance De sortir de là Qu'à nous Non Avec ta couleur Tu seras un chasseur Je serai là Ok Alors Donc là F5 Je crois que j'avais gardé du vol avec Sybille Ouais Donc on y va Invocation Ça c'est clair Poudre de fée Je vais en avoir besoin Et autant vous récupérez maintenant Et là Il me faut par contre De puissance De puissance Location De Double Ok Et après Ah merde Putain Bon J'ai pas optimisé le vol C'est pas très grave C'est ma faute Voilà Donc là La dague La d'invocation Je vais la mettre à fane Ce qui va me permettre En fait D'avoir Parce que je ne les ai pas encore utilisés Ça je n'en ai pas besoin Ça je n'en ai pas besoin Je vais mettre ça Et 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 Superchargeur Je pourrais mettre ça aussi Bon c'est pas On va On va voir Comment ça se passe Est-ce que j'en aurais besoin ou pas Ça dans ça Je le mets là Pardon J'ai pas besoin De manteau de caméléon Mais je le garde au cas où Et ensuite Qu'est-ce que j'ai acheté aussi d'autre C'était les sorts Donc les sorts J'avais dit Je les mettais au prince rouge Donc là Hop ça on le décale Ça je le décale aussi Ça je le décale Ça je le décale Je mets toujours 4 Puisqu'on va avoir 4 Augmentation de puissance à terme Donc pour l'instant Je les mets là J'ai beaucoup trop de mémoire Mais c'est pas grave On va Je ferai une autre session Quand je serai level 5 Je récupérerai encore d'autres items Et je vais commencer à mettre des sorts Par exemple Un sort dans Géo Pour avoir du poison Ou de la terre Un sort dans Hydro Etc Pour avoir ce que je souhaite En termes de possibilité de magie Donc pour l'instant Je ne suis pas trop mal Je ne suis pas trop mal Je vais faire Amigo Et puis c'est bon On va y aller Donc là il y a plusieurs astuces Soit vous le téléportez De mémoire assez loin Et il ne vous attaque pas Soit vous le téléportez Moi c'est ce que je pourrais faire Vous le téléportez là Pour qu'il fasse le tour Moi je trouve ça plus fun De lui faire faire le tour Mais bon voilà Donc là Moi je vais juste faire un placement Avant combat Parce que je suis en min max Et je sais que Je vais avoir un problème A un moment donné Si Elle me renverse La bonne femme Donc je vais me mettre là Et puis Je vais Non Je vais mettre Fein là Voilà On regarde si On peut téléporter Mister Ouais c'est bon Et je vais mettre le prince rouge Là Allez c'est parti On sauvegarde toujours avant un combat On ne sait jamais ce qui peut se passer Et puis C'est fait Voilà Donc là vous avez largement Largement assez Pour Donc là Donc là On va faire toute une zone Autour d'elle Voilà Ensuite On y va Pas tout de suite Super chargeur Ça sert à rien Elle doit être résistante au feu Je pense 15 Ah ça va Parce qu'elle a brûlure D'ailleurs je me demande si j'aurais pas dû faire sauter plutôt son armeur physique Euh Ouais Peut-être que j'aurais dû faire sauter son armeur physique C'est pas grave Donc là On l'encercle Toujours La vocation à côté Comme ça Comme ça Si elle veut se déplacer De toute façon Elle va faire un renversement Puisque moi je suis sensible Donc Elle va forcément le faire Donc hop Là on va aller se mettre un peu plus par là Maintenant que j'ai ce qu'il faut Et puis On va mettre un petit coup Voilà Et là je vais me décaler Pour pas qu'elle puisse me renverser trop Bon elle se mette là Bon elle renverse Fein Parce que c'est le prochain à jouer après Mais Bon voilà Là on peut mettre Pareil A vocation Ça va pas changer grand chose Dors d'un premier temps en tout cas Donc là le canon de verre c'est vraiment génial Quand on a la vocation C'est sûr C'est sûr que ça aide énormément Pour enchaîner les dégâts Ah merde Bon c'est pas grave Voilà Et puis là On va mettre un coup par ici C'est pour Migo Voilà Et je vais garder mon encouragement Pour après Allez Allez vas-y Avance On va Là je peux mettre un super chargeur Je vais le mettre sur le mien Sur lequel je vais le mettre sur celui-là Je vais le mettre sur le mien Parce que je suis sûr Comme ça Qu'il a une insulfation Ouais j'ai changé l'abrile de poison C'est pas grave Allez hop Ah pourquoi il m'a fait ça ? Parce que j'ai du poison Ah putain c'est pas possible Voilà Hop 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 Voilà Donc là on va pouvoir récupérer enfin la bague C'est toujours ça de pris Et l'armure de Migo bien entendu Que je ne vais pas utiliser Mais qui va me permettre de Où est-ce qu'elle est l'autre là ? Achille Voilà J'ai même pas pris les cadavres Hop Et hop Là il y a un bras J'ai plus de chance qu'il rapporte rien Si je le mange Non C'est souvent les têtes Qui rapportent de mémoire Les têtes C'est souvent là Où vous avez plus de chance De récupérer des sorts Alors Donc là on est pas mal On est pas loin Du niveau suivant Donc Est-ce que je continue Ou je fais encore quelques combats On va continuer On va continuer On va continuer Un petit peu Et on va aller faire surtout 2-3 combats Dans le fort Alors je vais plutôt passer par Là je pense qu'on a tout fait Je suis en train de réfléchir On a dû tout faire On a dû tout faire Ouais je pense qu'on a tout fait Alors Ouais on a dû tout faire Le catacomb Voyager Ah oui il y a aussi Je vais les faire après Là c'est plus simple De eux De les tuer Allez c'est parti Allez c'est parti Ah c'est pas possible Je l'ai mis Sur le seul endroit Où il n'y avait pas de Bon Pas grave Il n'y a pas de feu Bon c'est pas grave C'est un petit peu dommage Parce que Lui il va vite mourir C'est un peu dommage Allez on y va Voilà donc Maintenant que ça a fait On peut faire rentrer Les autres dans la boucle Sans se prendre la tête Hop Sous-titres par Jérémy 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 Maintenant que c'est assez Build de jouer Je peux continuer C'est un peu chiant De jouer comme ça Mais Le jeu l'autorise Donc je le fais Vous voyez en étant à distance Sur une certaine distance Vous pouvez enchainer les totems Il n'y a aucune difficulté Enfin c'est juste des astuces Alors est-ce que c'est du Est-ce que c'est du choosing ? Oui Pour moi oui Parce qu'on utilise Un peu Une mécanique de jeu Qui Mais bon Après c'est Et puis Prince rouge Ah bah il reste pas Bon c'est pas grave Bon c'est pas grave On va remettre Sur le combat On va mettre Un super chargeur D'ailleurs C'est même plus intéressant De le faire comme ça Avec le Sous-titrage Société Radio-Canada Bon là Ça va mourir Petit à petit Je pense que Je vais faire Le level suivant Plus tard C'est-ce que c'est Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà !